On a été déçus avec Alien depuis des années et des années, très très déçus. Est-ce que c'est le grand retour de la saga ? C'est la grande question. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Alien Romulus, qui sort donc en plein milieu de ce mois d'août. Vous êtes peut-être d'ailleurs en vacances, et si vous l'êtes, déjà bonne vacances. Et c'est vrai que c'est assez curieux de voir ce nouveau film Alien débarquer en plein milieu du mois d'août. Il y avait de grosses attentes, mais aussi pas mal de craintes, parce qu'Alien, bon bah voilà, la dernière décennie, c'était pas trop ça, on va dire ça comme ça. Du coup, cet Alien Romulus, de grosses attentes, qu'est-ce que ça donne ? C'est parti, on en parle ! Alien Romulus est réalisé par Fede Alvarez, réalisateur uruguayen, derrière le remake Devil Dead ou Don't Wreck. Alors qu'il entreprend des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Du coup, du coup, ce nouveau film Alien, bien sûr, il était très attendu, alors on avait forcément des craintes, parce que comme on l'a évoqué, Prometheus et Alien Combinant, c'était pas vraiment ça, et du coup, est-ce qu'on peut encore avoir confiance, finalement, en cette licence ? Ça avait énormément déçu dernièrement, ce qui était aussi assez étonnant, assez paradoxal, parce que c'était le retour de Ridley Scott à la réalisation derrière ces deux films, et ça s'est fait totalement défoncer, ce qui fait même que Ridley Scott, finalement, son image a vraiment été tellement attachée que pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, Ridley Scott est un tâcheron. Et je suis désolé, je reviens dessus, mais si vous suivez la chaîne, vous le savez, Ridley Scott, pour moi, c'est pas du tout finito, il y a plein de très très bons films qui sont sortis dernièrement, qui viennent de lui. Il y a eu des loupés, c'est vrai, des très très gros loupés, j'attends de fou son Glanator 2 à la fin de l'année, j'espère pour le coup, là, qu'on sera pas du tout déçu. Ridley Scott, ici, n'est pas réalisateur, il est là en tant que producteur. Le Relais est passé à Fede Alvarez, qui est un gros fan d'Alien, et qui va nous servir ce nouveau film, qui se déroule entre les deux premiers longs-métrages, entre celui de Ridley Scott, le premier, et le second, qui était réalisé par Cameron. Alors attention, au contraire de pas mal d'autres sagas horrifiques, qui se sont revenus ces dernières années, notamment Halloween, vous savez, Halloween, le nouvel Halloween, qui est sorti, je crois que c'était en 2018 ou 2019, il avait presque, vous savez, vocation à s'insérer, à venir, après le premier ou le deuxième film qui était sorti, voilà, bon, à l'époque, et du coup, ça effaçait presque, grosso modo, tout ce qui était sorti ensuite, l'Halloween 3, 4, 5, qui était pas top, ici, il n'y a pas du tout cette volonté de nous servir un nouvel Alien, de dire que c'est la suite du premier Alien, et de dire que, voilà, ce nouveau film efface tout ce qui a été fait ensuite, Alien 2, Alien 3, Alien 4, etc. C'est un nouveau projet indépendant de tout ça, qui va juste se classer en termes de timeline, entre le premier long-métrage et le deuxième. C'était un projet aussi, d'ailleurs, il me semble, qui devait débarquer, vous savez, directement sur DC+, un petit peu comme ça avait été fait pour prêt, avec la saga, la licence Predator. Le retour de Predator, on l'a eu ici, avec prêt, et ça a débarqué sur DC+. Ici, finalement, ce n'est pas le cas, ça arrive au cinéma, et, mon dieu, heureusement que ça sort au cinéma, je suis très content que ça soit sorti au cinéma, parce que le film est vraiment très bon, je pense qu'il va plaire. En tout cas, de mon côté, j'ai beaucoup aimé, j'ai sûr kiffé. Il y a peut-être une seule raison qui pourrait faire en sorte que vous soyez déçus, c'est que, oui, ça fait un petit peu redite par rapport au premier film. On va retrouver totalement cet aspect claustro, en lui clos dans une station spatiale, c'est Alien. Vous allez vous souvenir de cette phrase du premier long-métrage, dans l'espace, personne ne vous entendra crier, c'est exactement ça, ici. Il y a deux, trois autres trucs qui font redite, mais c'est un peu la volonté, finalement, de ce projet du réalisateur, revenir à l'essence même d'Alien. On va évoquer tout ça dans la suite, mais je pense, voilà, que c'est la seule chose négative qui sera remontée par le public. C'est du déjà-vu, avec un casting teenager, on a l'impression, grosso modo, de voir la même chose. Voilà, pour moi, ça sera ça, les retours négatifs. Finalement, il se peut qu'il y ait un petit syndrome Star Wars 7. On avait déjà ce sentiment, mais même avec ça, et vu ce qu'on s'est tapé dernièrement avec Alien, je vous assure que ça fait du bien, c'est très très bien foutu, et ça vaut carrément le coup, et c'est même une magnifique porte d'entrée dans l'univers si vous n'avez jamais vu un film Alien de votre vie. Pour ceux qui n'ont jamais vu les premiers films, les 4 premiers, mais allez-y, courez-y, il y a quelques clins d'œil à référence au premier long-métrage, mais c'est rien. Ça ne vous empêchera pas du tout de ressentir le frisson qui est une expérience Alien, parce que cette expérience, elle est carrément présente ici, et ça fait du bien. On parlera du casting juste après, je vais déjà revenir sur ce qui m'a le plus marqué, l'ambiance du film est absolument dingue. La direction artistique, de même, d'un point de vue visuel et sonore, c'est exceptionnel. En termes de sound design, je vous jure, je pense que ça va être très compétitif pour les Oscars. On va jongler entre de très très gros silences, notamment le tout début dans le silence total dans l'espace, pour te faire vraiment comprendre que, oui, dans l'espace, personne ne vous entendra crier, on n'entend rien. Mais aussi d'autres moments où ça va te transcender en tant que spectateur, on a une scène de décollage où le son est ouf, tu t'agrippes toi-même à ton siège, le son des aliens, etc., c'est trop fort. C'est une vraie expérience sensorielle, une expérience claustrophobique et suffocante, on y est, c'est top. L'aspect visuel est dingue, on a des plans de fou, surtout vers la fin, vraiment, le film est absolument sublime. La photographie, il est de même, c'est très sombre, avec des jeux de lumière par-ci, par-là. On a très souvent, vous savez, des plans qui sont quasiment dans le noir intégral avec nos personnages qui se déplacent dans une zone qui va être éclairée avec de la lumière orange. On est du coup, nous aussi, sur nos gardes, constamment comme les personnages. Vraiment, au niveau visuel et sonore, c'est du très très lourd, surtout qu'au niveau des aliens et des autres créatures, vous savez, les créatures qui s'agrippent au visage qu'on voit sur l'affiche. Ça a de la gueule, c'est très bien foutu, c'est puissant. On a aussi, vous savez, le retour de cet aspect maquette qui va donner une esthétique générale assez organique et poisseuse. On est face à un mélange d'effets numériques et pratiques et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour moi. Ce côté retour aux sources, finalement, on va aussi le retrouver ici. D'ailleurs, Fede Alvarez est aussi un très gros fan qui se ressent. Il y a une vraie ambiance qui se dégage de tout ça. Les décors sont top. On va suivre nos personnages dans beaucoup d'endroits qui sont très étroits, qui vont renforcer ce délire claustro et la réalisation va s'adapter à tout ça. Elle est très cohérente. Quand on passe dans des endroits étroits, on sent ce côté renfermé. Quand ça devient plus intense en termes d'action, la caméra est très dynamique. On n'est pas du tout, par contre, vous savez, sur quelque chose de très queuté. On prend notre temps, on est face à une addition de plans qui sont plutôt longs, qui prennent leur temps. Du coup, c'est vrai que ça donne un aspect qui est très posé et du coup, nous aussi, en tant que spectateur, on retient notre souffle. Comme les personnages. On a aussi des séquences en mode gravité zéro où la caméra semble aussi voler et se déplacer en planant. Non, vraiment, d'un point de vue visuel, sonore ou de mise en scène, c'est un sans faute. Et au niveau des personnages et du casting, on va suivre des teenagers, des jeunes. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas forcément coller avec les goûts de certains. On a une nouvelle lideuse, une nouvelle tête d'affiche interprétée par l'actrice, la jeune actrice, Alice Penny, qu'on a vue au début de l'année qui interprétait le rôle de Priscilla dans le nouveau Coppola. Ici, clairement, elle est là pour nous rappeler l'Henry Play, peut-être même un petit peu trop. Il y a un côté, on dirait presque, finalement, que c'est l'Henry Play en jeune. Que ce soit au niveau de son personnage ou de la manière avec laquelle elle va être filmée, on a vraiment cette impression d'avoir un copier-coller d'Henry Play en jeune. Alors aujourd'hui, à l'ère des Woke, des anti-Woke, ça va peut-être faire gueuler parce qu'on est peut-être encore face à du Woke-isme forcé, mais non, Alien, c'est ça. Le but aussi, c'est pas de créer, vous savez, de créer une meuf cheatée. C'est une survivante, mais elle est aidée par certaines technologies, on va la voir tenir, tenir une arme à feu. Il y a une aide à la visée et on nous montre justement cette aide à la visée parce que, bah oui, sinon on pourrait se dire, mais attends, comment ça se fait qu'elle tire aussi bien ? On prend un petit temps pour nous présenter tout ça, en tout cas, elle s'en tire très très bien. On a aussi Isabella Merced qui est là, que j'aime beaucoup et qui fait le taf, pareil. Après, il y a d'autres personnages assez secondaires dans ce groupe qu'on va pas forcément trop développer, du coup, c'est vrai qu'on sait grosso modo combien de temps vont durer certaines personnes. On sait qu'il va mourir, on sait qu'il va mourir en milieu de film, on sait qu'il va tenir jusqu'à la fin. Mais en tout cas, celui que j'ai adoré, c'est le personnage interprété par David Johnson Frey qui est excellent dans son rôle de synthétique. Et il y a aussi toujours ce côté très sexuel dans Alien. On le sait, mais ces créatures, c'est une image du viol où on va te prendre, on va te lâcher un oeuf dans ton corps qui va se développer tel un enfant. Et c'est toujours aussi dégueulasse, flippant à suivre. On a une séquence aussi à un moment, vous savez, il y a un nid, grosso modo, qui est collé sur un mur qui ressemble, mais alors vraiment à un vagin. Et on a un personnage masculin qui va introduire dans ce vagin un espèce de bâton électrique pour tenter de le détruire et ça va pas du tout le faire. Et finalement, et je vais vous laisser découvrir ça dans le long métrage, mais il va grosso modo se faire pisser dessus par ce vagin. Il y a ces sous-entendus féministes qui sont encore présents dans Alien. Pour ma part, pour conclure, j'ai vraiment trop kiffé. Pour moi, comme je le disais, à part le fait que ça se fasse un peu redite, il n'y a pas grand chose à dire. Si ça, si ça, c'était le tout premier film Alien qui était sorti au cinéma, directement, voilà, ça aurait ultra cartonné, ça aurait mis tout le monde sur le cul. Et c'est un cauchemar jouissif dans l'espace que j'ai adoré. J'espère qu'il y aura des suites qui vont réussir à trouver leur propre identité. En tout cas, pour ce premier jeu, pour ce comeback, c'est très réussi. C'est un véritable second souffle pour la saga Kourez-y. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va se retrouver juste après mes petites vacances parce que oui, je vais prendre quelques jours. On va se retrouver pour parler de la saison finale d'Umbrella Academy. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de hype, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon, vu que j'ai déjà parlé des précédentes saisons, j'ai bien envie de terminer le travail. Je vais m'attrecer ça tranquillement durant mes vacances et puis on en prie. on parle à la rentrée. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, de belles vacances et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada